L'économie de la tension L'ouvrage s'appelle L'économie de la tension, nouvel horizon du capitalisme, avec un point d'interrogation, parce que c'est plutôt pour poser des questions que pour y répondre. Et donc ça part de la notion d'économie de la tension qui a émergé vers 1995-1996. Et comment la présenter rapidement, c'est l'objet de la première partie du livre. L'économie de la tension renverse des présupposés habituels de l'économie orthodoxe ou de l'économie dont on a l'habitude, laquelle d'habitude s'occupe de la production. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est d'essayer de produire quelque chose en économisant les ressources rares qui sont l'énergie, la matière première, le travail, etc. Alors l'économie de la tension développe une intuition qui est qu'aujourd'hui, dans toute une série de domaines, la ressource la plus rare est moins à localiser du côté de la production que du côté de la réception. Et ce n'est pas un hasard si la notion émergeait vers 1996, c'est le moment où l'Internet se met en place. Et on sait tous qu'avec Internet, avec ce qui est disponible par exemple aujourd'hui sur YouTube ou autre, il y a plein de choses qui sont disponibles qui, du point de vue du spectateur, ne coûtent rien, ou presque, mais qui lui posent le problème. Qu'est-ce que je vais regarder ? C'est mon attention qui devient la ressource rare. Il y a 150 ou 150 000 ou des millions de choses que je pourrais voir, que j'aimerais voir, auxquelles j'ai accès sans avoir à payer. Et donc, la ressource rare devient du côté de la réception et non plus du côté de la production, ou autant, disons, que du côté de la production. Donc, la première partie du livre, on a pris quelques auteurs. Donc, moi, je suis simplement le coordinateur. C'est un livre que j'ai coordonné et mis en scène, mais on a fait venir toute une série de spécialistes qui, dans la première partie, sont des gens qui, historiquement, ont posé cette problématique de l'économie, de l'attention. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Jonathan Crary, quelqu'un qui a un Allemand qui s'appelle Georg Frank, qui n'était pas du tout connu en France et que j'ai un petit peu importé en France. Et donc, là, il y a un article de 93, précurseur, qu'on a traduit pour donner accès, dans la première partie, au fondement de ce renversement d'une économie, donc, aussi bien du côté de la réception que du côté de la production. Il y a un neurologue, un neuroscientifique, Jean-Philippe Lachaud, qui avait tout un livre sur le cerveau attentif, qui nous donne les intuitions économiques qu'on peut tirer des neurosciences. Dominique Boulier, qui parle de régime d'attention, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça se concentre sur le numérique, à savoir, justement, si ça a émergé en 96, ça veut dire que c'est largement dans notre rapport à Internet, à Google, à ses outils numériques et ses algorithmes, que la question de l'attention se pose. Et là, de nouveau, on a des spécialistes qui nous parlent de PageRank, l'algorithme de Google, comment ça fonctionne, en quoi est-ce que c'est un condensateur d'attention, un alignateur d'attention, des Google Glasses, ces choses qui existent déjà, qui affichent des informations à l'intérieur de mes lunettes, ça fait que je vous regarde et en même temps, je fais attention, je peux convoquer votre CV, je peux savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez fait comme étude, qui s'affiche sur mes lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de redimensionnement, en termes de reconfiguration de notre attention d'un point de vue économique ? Et finalement, la troisième partie prend beaucoup de recul face à ceci, et là, fait venir des anthropologues, des sociologues, des musicologues, des urbanistes, pour essayer de se demander qu'est-ce qui se passe à travers cette notion d'économie de l'attention, et là, c'est plutôt pour dénoncer l'insuffisance qu'il y a à parler de l'attention seulement en termes économiques. Il faut plutôt en faire une écologie, il faut plutôt en faire une anthropologie, que simplement réduire la question de l'attention à l'économie. Donc, les deux messages de cet ouvrage collectif, c'est à la fois de poser les bases de ce que c'est qu'une réflexion à l'intérieur d'une économie de l'attention, et, avec le point d'interrogation, de se dire en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement vicié à parler de l'attention en termes essentiellement économiques.